Imaginez qu'un jour, vous vous rendiez aux urgences pour des soucis de santé de votre bébé et là, en quelques minutes, votre existence bascule. Votre enfant vous est enlevé par les services sociaux parce que vous êtes soupçonné de maltraitance à enfant. C'est ce qui vous est arrivé à vous, Fantine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui parce que c'est une histoire difficile, mais c'est essentiel de témoigner. En 2019, à la suite d'un signalement d'un médecin, vous avez vécu ce cauchemar, et le mot est assez faible, votre second fils, qui est âgé de trois mois à peine, est placé subitement en pouponnière. Il faudra entendre en tout deux ans et demi pour qu'il revienne à la maison. Deux ans d'un combat de folie contre ce qu'on appelle un placement abusif. Alors, on va revoir cette histoire depuis le début. Vous étiez déjà maman d'un petit garçon de 16 mois. Vous tombez enceinte de votre deuxième enfant. C'est une seconde grossesse qui n'est pas sereine. C'est ça, tout à fait. Donc, j'ai failli accoucher prématurément. Donc, mon fils est né à 1,9 kg, avec une insuffisance respiratoire et une anémie. Donc, déjà, au début, c'est difficile. Comment se déroule le retour à la maison avec ce petit bonhomme fragile ? Du coup, il a passé plus de temps aux urgences qu'à la maison, car en fait, il était souvent encombré avec des vomissements. Il était douloureux tout le temps. Et puis, le 22 février 2019, votre bébé a trois mois. Vous vous rendez aux urgences pour la cinquième fois. C'est important de le dire. Cinquième fois en trois mois. Que découvrent les médecins à ce moment-là ? Alors là, ils se décident enfin à faire un scanner qui va révéler des hématomes sous du roux. Donc, ça peut soit être du sang, soit de l'eau. Donc, des hématomes dans le crâne ? Voilà, c'est ça. Et là, en fait, on nous suspecte rapidement. Le regard des soignants a changé immédiatement. Alors, il faut dire que ces hématomes, ce sont souvent des signes de bébés secoués. Voilà, aussi. Alors que nous, nous n'avons pas maltraité notre fils. Évidemment. Mais en tout cas, à ce moment-là, le regard des médecins change tout de suite. Vous êtes soupçonnée à tel point que votre fils est transféré en hélicoptère dans un autre hôpital. et dès ce moment-là, vous n'aurez plus jamais le droit de rester seule auprès de lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça. Donc là, le médecin nous a dit qu'il allait faire un signalement. Et la phrase, en fait, qui restera gravée à jamais, c'est qu'il m'a dit « Madame, nous sommes l'avocat de l'enfant ». C'est une phrase qu'on peut comprendre, mais vous, à ce moment-là, vous tombez des nuits. Oui, parce que pour moi, c'est un médecin. Ce n'est pas un avocat. C'est à la justice de faire l'enquête. Ce n'est pas au médecin. La semaine suivante, le médecin vous annonce qu'il a donc fait ce signalement pour syndrome du bébé secoué et que votre petit garçon, alors âgé de 3 mois et demi, va être confié à l'aide sociale à l'enfance, à l'ASEU. Il résidera en pouponnière. Votre aîné, lui, peut rester avec vous, mais une mesure éducative est décidée. Comment est-ce qu'on réagit à une annonce pareille ? Là, je me suis écroulée. Mon mari, en plus, était en déplacement. J'avais ma maman à côté de moi. Je me suis écroulée. J'ai essayé de prouver qu'on n'a pas maltraité notre fils avec mon dossier médical à la main. Qui prouvait que depuis le début, c'était difficile ? Qui prouvait, parce qu'il est quand même né prématurément. Il avait quand même eu des antécédents. Mais en vain. Du coup, on n'avait plus le droit de le voir. On était obligés même d'amener avec nous la PMI pour médiatiser les visites. Donc, vous pouviez le voir, mais sous surveillance ? Oui, parce qu'en fait, il y avait un manque de personnel. On emmenait la PMI avec nous pour qu'elle médiatise nos visites. Vous aviez le droit à quelle durée de visite ? Deux heures par semaine. Deux heures par semaine, pour un tout petit de trois mois et demi. Et votre aîné, lui, il avait aussi des visites de psychologue ? Alors, il y a une mesure qui a été décidée. Mais rapidement, il y a eu un non-lieu pour dire que notre grand allait très bien. Voilà. Et donc, on vous soupçonnait malgré tout. Où le grand, on se disait, tout allait bien, mais pas le petit. Voilà, c'est ça. Comment on tient dans ces cas-là ? On tient, on a eu beaucoup. Et je remercie ma famille, mon mari et toutes les personnes qui nous ont soutenues. Et ça, ça nous a... Et même mon avocate qui m'a soutenue pendant les gardes à vue. Elle a été extraordinaire. Et je la remercie. Je comprends votre émotion parce que nous, on écoute... Oui, vous avez des Kleenex, n'hésitez pas. On écoute votre message. Je m'imagine à votre place un bébé de trois mois et demi qui m'est enlevé. Ce sont des visites très courtes, sous surveillance. Qu'est-ce que vous faites pendant ces deux heures ? Comment ça se passe ? En fait, on n'est pas à l'aise. Parce qu'en fait, ils scrutent nos moindres fesses et gestes. On est dans 10 mètres carrés. Voilà. Et donc, ce qu'on faisait à chaque fois qu'ils faisaient beau, histoire de respirer, on demandait à pouvoir les se promener dehors. Voilà. Mais c'était compliqué. Et je vois votre émotion, que je comprends, mais je suis obligée d'aller plus loin dans l'histoire. Vous avez vécu un autre moment très difficile. C'est important de le raconter. C'est qu'en plus, vous avez subi une garde à vue. Voilà. Donc oui, suite au signalement. Donc là, c'était l'horreur. Et en fait, j'ai cru que c'était un cauchemar. Mais quand je me suis retrouvée devant le gendarme pour le premier interrogatoire, là, j'ai dit, c'est sérieux. Voilà. On a dû subir la cellule. On a dû dormir en cellule une nuit. Voilà. C'est ça. Vous et votre mari ? Voilà. Et on était côte à côte, cellules séparées. Évidemment séparées ? Mais je savais qu'il était à côté de moi et je ne pouvais pas le voir. Qu'est-ce qu'ils vous demandent, les gendarmes, pendant tout ce temps ? En fait, ils ont scruté nos téléphones. Ils ont vu, en fait, des messages de ma part. En fait, je disais que j'étais fatiguée. Oui, mais enfin, c'est normal. Ou alors, ils ont pris ça pour un agent content. J'ai bien dit, toute maman, sortant d'une césarienne, a le droit d'être fatiguée. Ce n'est pas pour autant qu'elle ferait du mal à son enfant. J'essaie de me mettre à la place de ces gendarmes qui, sans doute, ils tentent de faire quelque chose de bien, de sauver un enfant qui, éventuellement, serait maltraité. Ils vous posent les questions. Ils sont durs, particulièrement durs ? Oui, surtout la première garde à vue. C'était, franchement, et à l'heure d'aujourd'hui, je me demande comment j'ai tenu. Parce que vous dites première garde à vue, il y en a eu d'autres ? Il y en a eu deux. Une en juillet 2019 et une en juillet 2020. Mais j'entendais mon avocate parler. Et ça me permettait de tenir aussi. Elle était à mes côtés. Ce qui est formidable, c'est que vous avez tenu aussi en couple. Oui. Comment vous teniez tous les deux ? Beaucoup de couples, j'imagine, dans ce type de condition. C'est tellement violent. C'est une extrême violence. Oui. On ne tient pas. Oui. Et là, on se soutenait. Quand il y en a un qui n'allait pas bien, l'autre le soutenait. On était très solidaires. C'est important. Oui. Au bout de six mois, votre droit de visite est élargi à deux fois 1h30 par semaine. Ce qui reste quand même très peu. Comment votre aîné, lui, vit tout ça ? Ah, ben mal. Il pose des questions. Il voit qu'on parle souvent du placement. Et là, à ce moment-là, quand on parlait souvent du placement, il demandait beaucoup d'attention. Et nous, on ne s'en rendait pas compte au début. Il devait avoir peur, lui aussi. Il devait, je pense, avoir peur aussi d'être placé. Parce qu'il nous entendait parler. Même s'il était petit, il comprenait tout. Merci.